Elles sont arrivées, Monica Célès et Stéphie Graf, arbitre de cette rencontre, Michel et son nom, Méchal, Perrault, voilà, Monsieur Perrault, pour arbitrer cette rencontre entre Stéphie et Monica. Et revoilà Stéphie et revoilà Monica pour une présentation des deux finalistes. Elle a 20 ans, 1m75, 55 kilos. Première au classement Witta, tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et j'ajouterai qu'elle a gagné au cours de sa carrière 5,679,966 dollars entre Monica Célès. Elle a 16 ans, 1m75, elle a bien pris 12 centimètres depuis l'année dernière, 53 kilos, elle est gauchère, elle habite aux Etats-Unis. Troisième au classement Witta et tête de série numéro 2, donc logique respectée dans le tournoi féminin, tête de série numéro 1, Stéphie Graf contre tête de série numéro 2, Monica Célès. Alors Méchal, une autre information pour nos amis téléspectateurs sur l'ensemble de l'année. Il y a un classement qui est à peu près identique à celui que donne l'ATP pour les hommes, Association des tennismans professionnels. Et celle-là, c'est la WITR, Women's International Tennis Association, qui donne son classement. Et bien Graf, Stéphie, a une moyenne de 315 points pour les tournois et les matchs qu'elle gagne, les premières bien entendu, contre 157 à Monica Célès. C'est pratiquement le double, ce qui donne une idée de ce que la petite Monica Célès a rattrapé comme terrain en peu de temps, car pour être en finale, cela veut dire qu'elle est pratiquement aussi forte maintenant. Et c'est en très peu de temps qu'elle a réalisé, a comblé cet écart en moins de quatre mois. Normalement, elle devrait se retrouver, si elle était en finale à chaque fois, si elle battait aujourd'hui Graf, elle devrait se retrouver d'ici la fin de l'année, aux alentours des 300 points, elle aussi. Je vous parlais des gains de Stéphie Graf, 5 679 966 dollars depuis le début de sa carrière. Monica Célès, elle en a gagné 701 524. Pour les amateurs, l'une et l'autre sont de bon parti. Je crois que Monica soit encore un peu jeune. Alors Monica, elle a gagné cinq tournois dans les derniers mois, elle a gagné le Lipton. En battant Wessler, elle a battu l'US Hartford, c'est-à-dire championnat sur surface rapide, dur, contre Manuela Naleeva. Elle a gagné le tournoi de Tampa, entre Katerina Naleeva encore une fois. Elle a gagné les internationaux d'Italie, en battant Martina Lalla-Ravidilova sèchement, 6-1-6-2. Et enfin, elle a gagné Bernard, en battant Graf, donc cinq tournois gagnés cette année, ça n'est pas rien. Deux minutes, encore deux minutes. Et juste avant que ne débute cette finale, Stéphie et Monica au ralenti et en musique. C'était le petit bus proposé par le service des sports de la Troie. Belle image, beau ralenti, belle musique. Mesdemoiselles, le spectacle maintenant vous appartient, à l'occasion de la 63e émission des Internationale de Roland-Garros. Parti proposant au meilleur des trois manches, avec jeu décisif dans les deux premières, à ma gauche, Monica Céleste, Yougostavine. C'était le grand président de la République fédérale d'Allemagne. Madame Céleste a gagné le tirage au sort et a choisi de recevoir. Prenez place rapidement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le jeu va débuter. Stéphigraphes, au service. Reprise. Beaucoup de couleurs dans les gratins, dans les tribunes, dans les loges de Roland-Garros sur le central pour admirer Stéphigraphes et Monica Céleste. Asseyez-vous. Premièrement, cette fameuse coupe. Moselle Graff, devant le prestigieux. René Lacoste. René Lacoste. Et Jean Borotras, Jean Borotras, ne doit pas être très bien. Il est là. Prêt, jouez. C'est bon. 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 Monica Céleste fait le break, prend le service de son adversaire. Je ne sais pas, Michel, si on imagine bien ce que veut dire prendre graphe de vitesse trois fois dès le premier jeu et trois fois, non pas d'un mètre, mais de trois mètres, elle était à la pêche. Prendre de vitesse, prendre le service, ça n'est pas arrivé souvent depuis le début de ces internationaux de France. Elle a dû perdre son service deux ou trois fois maximum en six rencontres. Et bien là d'entrée, Monica fait une petite différence. Et psychologiquement, c'est important. Très important. Et on voit là, Michel, que le problème que cette jeune demoiselle de 16 ans va poser à Stéphigraph est bien celui que concerne la prise de balle extraordinairement prise, dont est capable Monica Céleste et qui va lui permettre de surprendre Stéphigraph le plus souvent. Asseyez-vous, je vous prie. Au service, Mademoiselle Céleste. 15-0. Sous-titrage Société Radio-Canada Les parents de Monica Céleste. Les parents de Monica Céleste. J'en prie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 0,40 Sous-titrage ST' 501 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 0,50 Sous-titrage ST' 501 0,50 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 0,50 0,50 Sous-titrage ST' 501 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Cinématiquement, magnifique volet. Oui, mais ces coudrages, je les trouve moins puissants. Elles ne frappent pas vraiment à plat, comme elles l'ont fait si souvent. Elle est faute. Avantages, Mme Zagra. Allez, balle de 4 à 3. Voilà, encore une fois, le même principe. Sur ce coup, généralement, Stéphi Grave fait le point. Alors, l'annonce, je pense que l'adversaire la rattrape. Regardez comme elle va vite sur la balle, mais fait le point grâce à ce coup à deux mains qui lui permet de trouver des angles sombre-pieux. avantage, Mme Zagra. Avantage, Mme Zagra. Et bien voilà, difficile, laborieux pour Stéphi Grave, mais elle revient à 4 jeux à 3. Le match est bien lancé maintenant. Incertitude sur le central de Roland-Garros. La seule certitude que nous ayons pour l'instant, c'est de voir immédiatement un clip de la Fédération Française. Jean-Paul, on va aller refaire ces clips. On va en mettre de nouveau en route. Tonique, que vous les aimez. Allons-y. Stéphi Grave est menée 4 jeux à 3. Monica Celeste au service. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout de même une des rares fois depuis le début du match que Stéphie Graf nous donne le sentiment d'être à l'aise. Elle a tourné autour de son revers trois fois d'affilée sans problème. C'est peut-être un petit signe. Tente de zéro. Tente de zéro. Tente de zéro. Le petit signe ne s'est pas transformé en coût efficace. Alors ils doivent passer là en cinq jeux à trois. Voilement les gardes. Un, deux, trois. Sous-titrage ST' 501 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 Madame Céleste C'est vrai que Stéphie Graff n'est pas très heureuse depuis quelques jeux dans ses tentatives. 15,42 balles de 2-0. Et elle l'a ajusté, voilà, c'est fait 2-0. 2-0. Répétition finalement de la première manche, puisque Monica Seles a même mené 3-0 dans ce premier set. Et dans le deuxième, elle fait le break, elle a gagné son service, pris celui de Stéphie 2-0. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en difficulté qui là en ce moment est tout de même un petit peu hors du combat car sa lucidité en a pris un coup. Elle est montée au filet sur un coup droit. Elle n'a pas pu décider ni faire une volée ni d'attendre le coup après un rebond. Elle était prise comme ça. Reprise. Regardez cette raquette comme elle est toujours avec une inclinaison identique jusqu'au moment où elle touche la balle. Ça réduit, ça réduit le nombre d'erreurs. Enfile. Pond 2-0. Merci. Je vous remercie. Elle s'insigne. Elle a gagné très facilement son service. Stéphigraph. Mademoiselle Céleste mène par trois jeux à un. Là, tous les points sont très chers. C'est rocane. C'est rocane. Deuxième service. Qu'est-ce que c'est bon? Levitt yet? Levitt! 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 So old! Elle continue à être prise, Stéphie Graff, et du coup, elle manifeste un petit peu pour ce qui est des jugements, qui ira chez elle. Jambes au contrat. Et pour les amateurs, les entraîneurs et les professeurs, qui sont des adeptes du tennis joués près du corps, ils sont servis avec Monica Cédès. Oh, elle est tellement loin. C'est chaud, il n'y a jamais un coup de défense. Elle est faute. Ce qui est étonnant quand même, Jean-Paul, c'est que c'est tout à fait l'illustration dans cet échange. Stéphie Graff n'ose plus monter. Elle n'est déjà pas montée beaucoup depuis le début de ce match, mais alors là, pas du tout, alors qu'elle a toujours la possibilité de le faire. Elle devrait y aller un peu, car en fin de premier set, Ellie est venue et ça lui a réussi. Mais là, elle n'ose plus. Mérite de vérification, elle demande d'avoir la marche. Elle était tout à fait sur la ligne et elle s'en bat. Fabrice Nozile, entraîneur de Stéphie Graff, qui sait depuis le début du tournoi qu'elle a quelques problèmes avec son couvert. Je disais à M. Perrault qu'il n'a maintenant fait vérifier la marque. Il était très sûr de lui. Balle de 4, 2, 3, 2 à 2. Rien n'est fait, rien n'est joué. 3 à 2, le suspense continue. Stéphie Graff un léger mieux sur son service, surtout qu'elle a remporté facilement. en revenant à 3 à 1, puis 3 à 2, en faisant le break. 1h08, cela fait exactement 10 heures que Monica Seles, au ralenti, joue sur les cours de Stéphie Graff. de Roland-Garros depuis le début de ses Internations. Reprise. La musique semble avoir donné du tenus à Stéphie Graff. La musique semble avoir donné du tenus à Stéphie Graff. ... Sous-titrage ST' 501 Elle a pourtant essayé de la remettre avec la main gauche. Elle avait été prise un peu de vitesse, la balle a chassé. Pas loin, 5 cm à côté de la ligne. Sous-titrage ST' 501 Et à peu près le même scénario que tout à l'heure. Un départ en fanfare de Céleste, un beau retour. 15 à 0 Pour que nous ayez un troisième set, Michel, il faut maintenant que Stéphie Graff revienne à garder la pression, à maintenir la pression pour que Céleste cède un peu. Ça ne va pas être facile. Surprise, Monica Céleste, mais la balle était bonne. STA importante Alors, si on a pas dit qu'il est né d' champagne à le pied, elle est très belle. Le final est lerage qui s'est venu de figurenés. Prenne ! Prenne ! Prenne ! Prenne ! Prenne ! Entra. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 S'il vous plaît. Merci. Et les voilà, les deux balles de match. Deux balles de match pour Monica Seles. Un peu de silence, mesdames et messieurs. Merci. Silence, merci. Deux balles de match, mademoiselle Seles, 2-7-0, 7-10, 6-4. Extraordinaire, ce qui s'est passé aujourd'hui sur le central de Roland-Garros. Stéphigra, une nouvelle fois battue par Monica Seles, ou plutôt Monica Seles a remporté ce match de belle façon, de brillante façon. Étonnante Monica Seles, elle confirme donc, Jean-Paul, le succès obtenu il y a un peu plus de 15 jours, et peut-être avaisé pour papa et maman, vraisemblablement. Elle court vers les siens. Et oui. Elle est plus forte que Stéphigra sur terre battue. Superbe. Quelle belle image, quel beau sourire. La victoire d'une championne, elle aura en tout cas mérité. Même si pour le suspect, s'on aurait peut-être souhaité un troisième set. Allez-y, Nassim. L'émotion absolue, Monica. Oh, I can't believe it's still. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. When you came back from six points to two in that tiebreaker, six points, six points à deux dans le tiebreaker, peut-être, maybe the turning point of this match. I think it was for the first set, but then in the second set, she really came back strong, and I just play a couple points. as well, but, you know, she was lucky to get up 6-1 or 6-2 because I just hit some bad shots. Vous savez, les détournants du match, il y en a eu beaucoup également dans le deuxième set, lorsqu'elle est revenue à trois jeux partout. Je pensais que ce n'était pas fait. Until the end, until the end, it wasn't decided. Jusqu'à la fin, c'était encore très, très indécis. I mean, I didn't know, it's just last minute, that I know I'm going to win, and I couldn't believe it happened. I just wanted to not take choke or anything, just play it and, you know, win. Je ne voulais surtout pas m'étrangler d'émotions. Je savais pertinemment que jusqu'à la fin, ce n'était pas terminé, et je voulais absolument ce dernier point. Anna Joy, shared with the family. Une joie partagée en famille. Yeah. Well, I just want to thank my dad, because he prepared me so well for his turn on the end. You know, I'm the youngest one, two minutes, too. I mean, I just can't believe it. Okay, I think you're expected that. Merci, Monica. It was lovely. Monica Celeste nous dit simplement qu'elle veut remercier son père, son père qui l'a entraîné, son père qui l'a poussé jusqu'ici à faire cette performance, et c'est une victoire qu'elle tient absolument à partager en famille. Merci, Nelson. Merveilleux sourire. Elle dit depuis le début qu'elle allait gagner. Quel beau sourire. Elle ne voulait pas y croire, mais c'est étonnant ce qui s'est passé ici. Elle ne doit pas encore y croire, d'ailleurs. Et cet épigraphie grave non plus ne doit pas revenir. Non, ne doit pas en venir. Cette défaite. Le ralenti. Quelle belle image. Monica Celeste qui monte vers la gloire avec un petit peu d'émotion dans ce regard, dans ce sourire. Magnifique. Eh bien, c'est aujourd'hui sa 32e victoire d'affilée. Et la coupe Suzanne Langlaine tendue par M. Philippe Châtrayer. 16 ans. Alors, Rangsa Sanchez était la plus jeune joueuse avoir emporté les internationaux de France l'année dernière. Eh bien, c'est Monica Celeste qui nous succède maintenant. Elle peut la porter, l'embrasser, la garder, cette coupe. Magnifique. Après plus de 10 heures passées sur les cours de Roland-Garros. Eh bien, et avoir remporté 7 matchs, elle inscrit son nom au palmarès de l'épreuve 90. Et le public applaudit bien sûr Stéphie Graf. Magnifique. Quelques larmes, hein, sur le visage de Stéphie. Qui aura... Qui aura 20 ans dans 5 jours. Quelques mots de Monica Celeste. First of all, I would like to thank all of you who came out here today to cheer. Je voudrais remercier vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui. Just really thank you without it. I couldn't go through this match or the rest of the week. Thank you very much. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté pendant toute la semaine. I would also like to thank the French Tennis Federation because they really made this tournament and I would also like to thank the French Federation who made this tournament something exceptional. I would like to thank you to my parents who helped me so much this week. And all my friends, 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 who believed in me. I would also like to thank Crab General Foods for sponsoring the Women's Tour. And most of all, I would like to thank all of you for coming out here. And thank you very much. And I love you. I love you. I love you. and I want to start with congratulations Monica for having won the tournament and playing really well. de hommage à son adversaire dont elle a dit qu'elle a joué remarquablement. Alors, avant qu'il ne commence de te voir, je voudrais vous dire au revoir. J'espère être là la prochaine fois et être un peu meilleure. Magnifique. Eh bien, vraiment, belle finale, beau succès de Monica Seles. Et ce qui est extraordinaire, la pluie se met à tomber alors que cette finale vient de se terminer. Merci, les dieux étaient avec nous. Ils ne l'étaient pas au début de la rencontre, ils l'ont été pendant toute la fin du match. Philippe Châtrier a pris quelqu'un. Ah, Michel Perrault, oui. L'arbitre. L'arbitre. Monsieur Perrault, il n'y a pas eu trop de problèmes dans cette finale. Quelques petits points litigieux, mais il n'y a pas eu de grosse discussion entre Monica Seles qui lève avec tellement de bonheur cette coupe. Pas tellement de discussion entre Monica Seles et Stéphigra. C'est un peu dommage, Michel, que nous n'ayons pas eu droit à l'arbitre de chaise féminin. C'était une couture qui, cette année, a été levée. Ah oui. Je ne sais pas exactement pourquoi. Nous poserons la question. Magnifique. Belle gagnante. Ah oui. Elle a battu Graf sur la valeur et le niveau. Elle a joué plus vite que l'allemande. Et ça, je ne m'y attendais pas quand même. Je suis quand même toujours un peu sidéré de ce que je viens de voir. Elle va avoir droit, Monica Seles, à la première page de tous les journaux. Elle va avoir droit aux interviews de toutes les chaînes de télévision, notre confrère de NBC. Elle le mérite. Elle a su être la meilleure au bon moment. Et surtout, elle a su battre Stéphigra là où elle pouvait la battre. Car je le pense encore, bien que Seles ait été meilleure que Graf sur ce match, je pense que Graf sera encore meilleure sur l'ensemble des résultats pendant un petit moment. Pas trop longtemps, mais elle va continuer à dominer en moyenne le tennis pendant quelques mois, peut-être un an encore. Et si cette demoiselle a la superbe course que nous voyons ici verser une petite larme de joie, vient se produire aussi facilement sur les cours en herbe et sur les cours couverts, eh bien c'est elle qui dominera le tennis mondial. Et au passage, on a vu le sourire de Monica Seles et aussi le sourire d'un des cadreurs de FR3 de la SFP. Heureux, non pas spécialement de la victoire de Seles, mais heureux du spectacle. Heureux, après, ça devient rire dès la joie. La joie de Monica Seles qui jette sa raquette magnifique, magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, partagées avec votre famille. We had the impression that there were three persons on the court today. You're two parents and yourself. Il y avait trois personnes aujourd'hui sur le court, presque, vos deux parents et vous-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Nous étions très nombreux. C'est moi qui souffrais sans doute le plus sur le court. Mais ma famille, mes parents et puis les amis qui étaient venus spécialement aujourd'hui pour la finale n'ont cessé de m'encourager. Je le ressentais très, très fortement. Je sais que c'est très récent, mais il y a beaucoup de pensées qui s'agitent dans la tête. C'est vrai, lorsque le tournoi a commencé, je ne pensais pas tant à ce genre de choses. Et je dois dire que même aujourd'hui, avant d'arriver sur le court pour cette finale, je n'étais pas trop inquiète. Je me disais simplement, remets toutes les balles dans le court et nous verrons bien ce qui va se passer. Et ce qui a fait, c'est bien sûr, une victoire. Quand vous croyez que vous avez eu la victoire? Quand avez-vous vraiment senti, you're going to tell me after the match was won? Yeah, when she hit the lock forehand. That's what I believe. Because before, I couldn't let it go. If I let it go, you know, two points, it wasn't that big of an advantage because she really served, I believe it today. And when she hit the forehand lock, that was all over. Jusqu'à la fin, vraiment, jusqu'à la fin. Il n'y avait aucun espoir pour moi jusqu'à vraiment la toute dernière balle quand Steffi a donc mis ce coup droit en dehors des limites du court. Car vraiment, elle a très, très bien servi aujourd'hui. Je me disais que jusqu'à la fin, ça pouvait encore basculer et ça n'a pas basculé. Monica, you remember, of course, just a few days ago against Manuela Maleva, 5-2 in the last set, two points from defeat. Je précise simplement parce que, Monica, nous avons suivi en fait tout le parcours de Monica sur FR3 pratiquement contre Manuela Maleva il y a quelques jours, 4-5, 0-30 à deux points de la défaite. 5-2, you were 5-2 down. Vous étiez mené 5-2 dans la troisième manche. Maybe it's that day you won the tournament. Maybe it's that day you won the tournament. Maybe it's that day you won the tournament. Maybe it's that day that really brought me, you know, strength and I said go out there and play. The worst thing can always you lose and that's not the end of your life. And I mean, I just played... I actually felt I played pretty well against Raleigh but she really was playing well that day. You know, she didn't have anything to lose. But when I come back from 4-1, and I won the match, I really felt that, you know, whoever's going to beat me next day will have to play well. C'est très intéressant, Monica. Nous en discutions justement à l'instant, hors antenne. Monica nous dit c'est peut-être ce jour-là que j'ai gagné effectivement ce tournoi de Roland-Garros contre ce match, ce match de quart de finale contre Manuela Maleva où j'étais mené 4-1, ensuite 5-2. Je suis remonté ensuite à 4-5, 0-30 à deux points de la défaite et de l'élimination. Donc, je suis remonté, je suis remonté dans ce match contre Maleva qui jouait vraiment formidablement bien. Et puis je me suis dit peut-être après il ne peut plus m'arriver grand-chose et il n'est plus arrivé grand-chose. So, Monica, I know, Jean-Paul et Michel, oui, je sais que vous allez certainement vouloir demander quelque chose à Monica. Oui, tout simplement, est-ce qu'elle va faire des folies ce soir, Monica? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire des folies ce soir, Monica? Non, non, posez-lui la question. Est-ce qu'elle va faire des folies? Est-ce qu'elle va faire des folies? Est-ce qu'il y a beaucoup de folies ce soir? Non, nous allons, mais je pense que je vais aller voir demain, aller à l'Italie. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on va aller demain à l'Italie pour deux jours, pour regarder le football. Le team Yougoslavien? Ils jouent en Allemagne, il y a un couple d'autres teams que j'aime. Et juste pour relaxer, je vais aller voir le football. Monica est en train de nous dire qu'elle n'envisage pas de folies particulières pour ce soir, mais que demain, en compagnie de sa famille, elle va donc partir pour l'Italie pour voir un match de football qui va opposer les Yougoslavies à la RFA. C'est du reste une corrélation assez amusante. Yougoslavie against Germany. Nothing planned for tonight's special. Oh, yeah, we're going to have a big, big party. Ah bon, quand même. Quand même. Une très, très grande fête, but with a family. Oh, with a family, a couple of our friends. Oui, une très, très grande fête en famille avec la famille, des amis, et beaucoup de bonheur and a lot of joy, Monica. Thanks a lot. Lovely, lovely talking to you. Maybe, I just want, you know, because we covered all, between Antenne 2 and FR3, we covered the whole tournament. And this is, uh, FR3, the little badge FR3. Est-ce qu'elle peut le mettre en direct ? Est-ce qu'elle peut le mettre en direct ? On donne le petit... Oui. Maybe you can put it on, Monica. Yes, of course. Regis Sorricier. Oh, yeah. Yes. There you see. Attention de ne pas vous piquer, Nelson. Voilà. There we go. C'est le petit badge FR3, Michel. Magnifique. Excellente idée, Nelson. Bravo. There we go. Super. Regardez. Cette image magnifique. FR3. Et Monica Celes. Merci. Et rendez-vous l'année prochaine. Voilà. 1991, to defend, but that's another story. Oh, that's far away. C'est encore loin. En 1991, pour défendre le titre, c'est encore loin, mais nous y sommes presque déjà. It was lovely having you. Congratulations, Monica. See you next year. A l'année prochaine, nous dit Monica. Bye bye. Elle a été magnifique, merveilleuse. Merci Monica. Et ce petit badge FR3 lui va très, très, très bien. Premier prix Simple Dame, Internationaux de France 1990, la Coupe Suzanne Langlaine, pour Monica Celes, que nous avons suivi avec tellement de plaisir.